Bonjour à tous, nous sommes le 8 novembre et il s'agit de la présentation de la Tribune des Travailleurs. Voici la Une. C'est une Une qui a comme illustration une photographie de la manifestation et du cortège du Parti ouvrier indépendant démocratique qui s'est tenu samedi dernier et qui a comme banderolles Arabes et Juifs, tous unis dans une seule Palestine laïque et démocratique, arrêt des bombardements, lever du blocus, nom à une deuxième Nakba. Dans la Tribune des Travailleurs de cette semaine, nous revenons sur le massacre en cours à Gaza, massacre parrainé par Biden, dont Macron est l'un des complices. On lira l'un des témoignages qui nous est parvenu, un témoignage bouleversant d'Ahmed Abu Artema. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, à vous lecteur de la Tribune des Travailleurs, vous avez régulièrement lu certaines de ses correspondances. Il a perdu plusieurs membres de sa famille et il explique que ce qui a tué son fils, ce n'est pas seulement un missile américain tiré par un pilote israélien. Ce qui a tué mon fils, c'est un régime dont l'existence même est définie et bâtie sur l'expulsion et le génocide. Car comme des milliers d'autres familles, c'est bien une catastrophe qui a commencé à Gaza. Catastrophe humanitaire puisque dans la bande de Gaza, qui est littéralement coupée du monde, qui est privée d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments. Les habitants attendent parfois pendant plusieurs heures pour avoir un morceau de pain. Quand les boulangeries ne sont pas bombardées, l'eau potable manque, les pharmacies sont vides. Et pendant qu'un déluge de bombes tombe sur le peuple palestinien à Gaza, un ministre israélien menace, je cite, de larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza. Il ajoute d'ailleurs que toute personne brandissant un drapeau palestinien, je cite, ne devrait pas continuer à vivre sur la surface de la terre. Et c'est à ce gouvernement, ce gouvernement Netanyahou, que Macron et Biden apportent leur soutien. Le peuple palestinien qui souffre en ce moment à Gaza, souffre également en Cisjordanie, où les attaques de colons se multiplient sous l'œil bienveillant et parfois actif de l'armée israélienne. Plus de 150 Palestiniens y ont été assassinés depuis le 7 octobre dernier. Des centaines ont également été arrêtées, soit par la police israélienne, soit par les forces de sécurité de l'autorité palestinienne, au nom des accords sécuritaires avec Israël. C'est bien une deuxième Nakba, une deuxième catastrophe qui est en cours avec le soutien actif de Biden et aussi du gouvernement Macron. Biden, on le sait, a donné son feu vert au massacre et se rend complice de ce véritable génocide du peuple palestinien. Alors, on va nous dire que l'ONU pourrait être une solution, mais l'ONU, ce n'est pas la solution. L'ONU, c'est elle qui a fait la partition en 1947 lors d'un accord au sommet entre l'impérialisme américain et la bureaucratie dirigée par Staline, qui avait donné naissance à l'État d'Israël à ce moment. Elle s'est fondée sur l'expulsion de 800 000 Palestiniens. Quatre générations plus tard, il faut constater que cette deuxième Nakba cherche à aller encore plus loin dans la destruction physique et le déplacement forcé des millions de Palestiniens. Alors, la solidarité internationale s'organise de Poirier à Washington. Et dans le monde entier, les travailleurs du monde sont aux côtés du peuple palestinien. Il y a eu les 60 000 manifestants à Paris samedi dernier. Le même jour, à Washington, 300 000 travailleurs américains ont déferlé. Nous publions également des articles qui montrent comment, en Belgique, des syndicats refusent de manutentionner du matériel militaire dans les aéroports. Comment, en Afrique du Sud, des organisations syndicales comme la SAFTO organisent des mobilisations pour obtenir l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, qui a bien connu la situation d'apartheid. Mais également des conférences de militants syndicalistes aux États-Unis qui, par centaines, s'organisent et apportent le soutien du mouvement syndical américain au peuple palestinien. On lira dans ce numéro de la Tribune des travailleurs, également une tribune libre, très importante, d'un militant palestinien, Nagy El-Katy, qui revient sur une perspective, la perspective politique, qui passe par l'égalité, la démocratie et la justice sociale en Palestine. Il affirme que la situation que traverse le peuple palestinien, c'est une situation de nettoyage ethnique qui est pratiquée à l'encontre des Palestiniens. Pour lui, la justice, une perspective de justice, passe par la garantie du droit au retour pour tous les réfugiés de 1948 et de 1967. Concernant Gaza, il y voit une situation, je cite, « de ghetto des temps modernes » et c'est la raison pour laquelle, selon lui, la seule perspective, c'est celle d'un État laïque et démocratique pour tous, juif et palestinien, seule alternative à la violence. Il explique qu'il est nécessaire, selon lui, de transformer l'État colonial et exclusif, aujourd'hui réservé aux seuls juifs, en un État laïque et démocratique pour tous. Cet État garantirait des droits égaux à tous ses citoyens, sans distinction aucune, un État de citoyenneté dans lequel les Juifs et les Palestiniens vivraient en paix, égaux devant la loi, les mêmes pour tous. Une situation qui permettrait que cette Palestine ne soit ni juive, ni islamique, mais une Palestine libre, démocratique, débarrassée de toute violence, perspective pour l'égalité et la justice. Alors, pendant ce drame, le gouvernement Macron cherche à profiter de cette situation pour pousser à des affrontements communautaires et à des divisions entre travailleurs en France. Que cherche vraiment celui qui incarne le plus cette politique, à savoir le ministre de l'Intérieur Darmanin ? Eh bien, il cherche à aller le plus loin possible dans la division. Il cherche, par exemple, à se prétendre celui qui veut lutter contre l'antisémitisme. Alors, M. Darmanin, qui prétend donner des leçons de lutte contre le racisme, parlons-en de sa politique. Lundi dernier, il a déposé au Sénat un projet de loi immigration. Ce projet de loi immigration, c'est un projet de loi répressif. Mais Gérald Darmanin s'est dit confiant sur l'issue de ce texte. Et il dit d'ailleurs, j'ai tout mon temps pour débattre et je me félicite des 600 amendements qui ont été déposés. Qu'est-ce qui lui donne cette confiance à M. Darmanin ? Eh bien, d'abord, c'est les déclarations faites par les différents groupes politiques. Marine Le Pen a dit qu'elle était prête à voter cette loi. Le président les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, lui aussi souhaite un accord. C'est ce qu'il a dit. Les sénateurs LR dirent, nous aussi, nous souhaitons avoir un texte à l'issue des débats. Bon, pendant que chaque camp fait monter la sauce, dit l'un des sénateurs, 98% du texte a déjà été voté en commission. Est-ce que M. Darmanin se sent aussi conforté à sa gauche quand il entend un groupement transpartisan qui va de députés macronistes, soutien du gouvernement aux sénateurs PCF, qui, en commun, annoncent qu'ils vont déposer 55 amendements à un texte ultra-répressif, car ils voient une avancée dans l'un des articles, l'article 3. Rappelons ce que dit cet article 3, c'est l'expérimentation d'un titre de séjour pour les métiers dits en tension, métiers en tension qui vont être établis par l'autorité administrative, c'est-à-dire l'État. En réalité, il ne s'agit pas d'une régularisation, il s'agit d'un titre de séjour qui sera valable d'une année et ensuite les travailleurs seront expulsés. Mais cet article 3 ne peut pas dissimuler les 26 autres. Et les 26 autres, ce sont une multitude de dispositions qui durcissent les expulsions, allongent les temps de rétention administrative, criminalisent les travailleurs sans papier, remettent en cause le droit d'asile, etc. Et c'est ce gouvernement qui est un gouvernement répressif, qui réprime dans toutes les sphères de la société, qui prétend donner des leçons de lutte contre l'antisémitisme et de lutte contre le racisme, alors que c'est lui qui organise cette politique de division. C'est lui qui réprime. Quelques exemples. Dans la manifestation qui s'est tenue le 28 octobre dernier, manifestation interdite par la préfecture de police de Paris, 1500 manifestants ont été verbalisés et ont pris une amende de 135 euros. Autre exemple, sur ordre du gouvernement, une directive du ministère de l'Intérieur autorise les tirs de LBD, ces armes qui sont extrêmement dangereuses, qui défigurent, qui éborgnent. Et bien ces tirs sont maintenant possibles à 3 mètres. C'est quasiment à bout portant. Et puis, c'est le même gouvernement qui vient d'avoir recours au 49.3, à l'article 49.3, pour la 15e fois en 18 mois. Et c'est le même gouvernement dont le ministre de la Justice est devant les magistrats. Alors non, il n'y a aucune leçon à recevoir de ce gouvernement de la répression. On trouvera dans la tribune des travailleurs bien d'autres articles. Je n'ai pas le temps de m'arrêter trop longtemps dessus. La préparation de la rencontre nationale pour l'unité le 25 novembre prochain. Un appel d'étudiants menacés d'expulsion de leur logement en crousse pour les Jeux olympiques, appel au combat. Un compte rendu au travers d'une tribune libre de la conférence pour la reconstitution de la quatrième internationale. Conférence internationale qui s'est tenue pour le Parti mondial de la révolution socialiste sur une pleine page. Mais également un article sur les grèves spontanées qui ont éclaté la semaine dernière au Bangladesh, où des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs du textile ont engagé la bagarre contre les patrons et le gouvernement. Voilà ce que vous lirez cette semaine dans la tribune des travailleurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501